Le comité central du FLN se réunit demain mardi pour élire un nouveau secrétaire général. Mohamed O'Djemé, patron des Salam Electronics, est candidat à ce poste. Entretien Pourquoi avez-vous décidé de vous porter candidat au poste de SG du FLN ? Mohamed O'Djemé, parce que je veux servir mon parti et l'aider avec l'ensemble des militants sincères et honnêtes à sortir de la crise dans laquelle ils se trouvent depuis des lustres. Je suis un candidat par mille et onze en lice qui remplissent les conditions d'éligibilité, je totalise vingt ans de militantisme au sein du FLN. Je suis un universitaire qui a un magistère en management et une poste graduation en diplomatie. Je suis membre du CC depuis le neuvième congrès du parti. J'ai été pendant dix-sept ans député et pendant neuf ans vice-président de l'APN. J'ai aussi été le président du groupe parlementaire du FLN quand notre parti avait la majorité, deux cent vingt députés. J'ai le soutien de beaucoup de membres du CC. Mais en tout état de cause, je ne suis qu'un candidat et il revient au membre du CC de choisir, en toute démocratie et liberté, le candidat qu'il juge le plus apte à occuper le poste de SG. Quel est votre programme pour le FLN ? Mohamed Jemé, la première chose sera de rassembler l'ensemble des militants du FLN à travers un dialogue constructif. La deuxième chose est de créer une nouvelle dynamique au sein du parti pour être aux côtés de l'État algérien dans cette période inédite qui requiert la présence des militants du parti. En troisième lieu, je souhaite redonner de la crédibilité au parti au sein du peuple. Car à cause de certains comportements néfastes de responsable du FLN, le peuple a une vision négative du parti. Avec les militants sincères et dévoués, j'ai l'ambition de redorer le blason de FLN et ancrer ce parti au sein du peuple. Pour qu'en définitif on puisse rétablir la confiance entre le citoyen et le FLN. Allez-vous lutter contre l'argent sale et la corruption du sein du FLN ? Mohamed Jemé, il n'y a pas au sein du FLN, un militant qui a l'aptitude de couper court à l'argent sale et à la corruption comme moi. Et je m'engage à le faire et à lutter de toutes mes forces contre la corruption au sein du FLN. Des gens vous accusent d'utiliser justement la corruption pour atteindre vos objectifs. Quelle est votre réponse ? Mohamed Jemé, justement, il y a des gens qui tentent de porter atteinte à ma crédibilité et à ma personne en portant contre moi de fausses accusations. Ce sont les gens qui ont des choses à se reprocher qui portent ces accusations contre moi. Et les gens qui portent de telles accusations accusent par là même les membres du CC qui auront à élire demain, en toute liberté, transparence et démocratie leur SG. Vous n'avez donc rien à vous reprocher sur le plan de l'honnêteté et de la probité ? Mohamed Jemé, non. Pas du tout. Ce sont ceux qui portent de telles accusations qui ont des choses à se reprocher. En ce sens que celui qui se sent morveux se mouche. Vous accusez les responsables du FLN de dérive dans la gestion. Qu'en est-il au juste ? Mohamed Jemé, le FLN a connu beaucoup de dérive dans la gestion. Tout comme il a connu beaucoup d'ingérence dans ses affaires internes. Et vous vous rappelez des dernières élections législatives et locales où beaucoup de militants sincères et intégrants ont été marginalisés ? Le parti a été ravi à ses militants à cause d'une gestion par téléphone du FLN par des forces non constitutionnelles. Et je me suis opposé publiquement, notamment par mes interventions médiatiques, à Jamel Hould Abbas sur cette question. Le FLN n'a pas été géré par sa direction car elle a été marginalisée. Nous appelons les militants à s'assumer devant les institutions de l'État et surtout devant l'institution militaire qui a prouvé sa force, sa sagesse et son nationalisme. Les militants FLN sont également appelés à entrer en phase avec le peuple algérien en lui tenant un discours qui énonce des vérités seulement. Quelles sont les forces extra-constitutionnelles dont vous parlez ? Mohamed O'Djemé, ce sont des forces connues de tous. C'est un groupe de conseillers et de ministres qui prenaient des décisions et les endossaient au Président de la République. Ces forces ont marginalisé beaucoup de cadres du FLN et se sont ingérés dans la gestion de nos affaires. Et le résultat est qu'aujourd'hui le FLN est devenu la cible de beaucoup dont ses propres militants. Cette bouteflika, faisait-il partie de ces forces extra-constitutionnelles ? Mohamed O'Djemé, cette bouteflika a été le pilier des forces extra-constitutionnelles. Et les militants et cadres FLN ainsi que les institutions de l'État ont été victimes de ces forces extra-constitutionnelles.